C'est la saison des REER et de l'impôt et nous le faisions à classe économique, nous continuons de le faire à l'heure du monde. Nous cherchons chaque fois à attirer votre attention sur les changements, les nouveautés, les modifications aux règles qui entrent en vigueur d'une année à l'autre ou encore sur des ressources qui s'offrent à vous pour vous permettre de mieux vous y retrouver dans tout ça, au point où peut-être vous allez vous mettre à trouver ça intéressant. Chose certaine, mon invité lui trouve ces sujets-là passionnants. Il s'appelle Nicolas Boivin, il est professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières et avec son collègue Marc Bachand, il va donner à compter du 9 mars prochain le tout premier cours en ligne ouvert aux masses de l'UQTR. On parle d'un CLOM, version française si vous voulez des MOOC, les Massive Open Online Course, CLOM intitulé « La littératie financière et fiscale ouverte à tous ». Bonsoir Nicolas Boivin. Bonsoir Jean-Sébastien. Quels seront les objectifs de ce cours-là en ligne? Notre objectif avec ce cours-là, c'est de permettre au public d'apprendre les rudiments de base et en venir à prendre plusieurs bonnes décisions financières en cours d'année qui, nous croyons, mis ensemble, peuvent générer peut-être un enrichissement pour les gens. Il faut savoir que des grosses décisions dans la vie comme faire l'achat d'une maison, choisir un choix de placement pour faire son épingle à l'intérieur des REER, l'épargne pour les futures études des enfants. Ce sont des décisions très importantes qui font en sorte qu'une bonne stratégie et des bons choix éclairés peuvent vous faire sauver beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a un besoin. En octobre dernier, je prenais connaissance du plus récent sondage de la BMO sur la littératie financière. On constatait que 56 % des gens au pays se donnaient une note de A ou B en matière de connaissances de finances personnelles, mais quand même, 56 % des mêmes répondants estimaient qu'un cours d'initiation au fondement des finances personnelles leur serait profitable. Quels seront les sujets que vous allez aborder dans votre cours? Il va y avoir deux grands pans. Une première moitié du cours va porter sur la planification financière, donc par rapport aux options de placement, qu'est-ce qu'on serait mieux de privilégier entre un remboursement d'hypothèque ou un investissement dans un REER ou dans un CELI ou dans un régime enregistré d'épargne d'études, à titre d'exemple. Et l'autre volet du cours va traiter sur les aspects fiscaux de base qui touchent l'ensemble des ménages, donc les principales règles fiscales qui touchent les travailleurs ainsi que les allègements fiscaux qui sont disponibles pour les familles. Comment ça va fonctionner ce cours-là? Donc un cours en ligne ouvert au masque, c'est ouvert au grand public, donc une inscription qui se fait très rapidement, en quelques secondes, vous allez sur le site de l'UQTR, vous allez trouver la bannière qui fait mention des CLOM, vous laissez votre nom, prénom, courriel et c'est parti, vous êtes inscrit. Donc aucun préalable d'études n'est requis, c'est loin d'être une demande d'admission à l'université avec toute la lourdeur que ça comprend. C'est vraiment une inscription très simple pour avoir accès à ce cours-là. Et une fois qu'on est inscrit? Il va falloir suivre la séquence des cours qui est sur une durée de cinq semaines. Donc semaine à semaine, les apprenants, les gens inscrits discutent, parce qu'il y a des forums de discussion, discutent sur les matières propres à la semaine. Et comme ça, on se déplace avec la communauté d'inscrits d'une semaine à l'autre pour pouvoir favoriser les échanges. Dans chacune des semaines, il y a des capsules vidéo très animées par les professeurs avec beaucoup d'images, beaucoup d'explications, quelques lectures à faire et il y a aussi des questions à répondre. De sorte qu'une personne qui serait intéressée à la fin du processus pourrait recevoir une attestation de réussite qui est émise par l'université. Donc pour ça, il devra répondre aux questionnaires électroniques qui sont soumis à chaque semaine et atteindre un certain niveau de réussite. Donc chacun y va avec ses propres objectifs. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de recevoir une attestation de réussite à la fin du processus. C'est valide si les gens le désirent et désirent compléter chacune des semaines avec l'effort nécessaire pour y avoir accès. Mais d'autres peuvent aller dans ce cours-là avec un tout autre objectif, aller à la pièce chercher quelques informations sur les thèmes qui les intéressent plus précisément. Dans les statistiques, ces gens-là seront compulés comme des gens qui n'ont pas, entre guillemets, réussi le cours. Mais quant à moi, ils auront réussi leur mission personnelle d'aller s'informer en matière de finances personnelles. J'aurais le goût de vous mettre à l'épreuve en terminant. Allez-y. À la boire fin. Quel conseil donnez-vous à une personne qui n'a pas de temps, mais qui voudrait pouvoir investir pour sa retraite, au moins à temps pour sa déclaration d'impôt sur le revenu, mais sans faire d'erreur, sans placer son argent là où ça ne correspond peut-être pas à ses besoins? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Oui, il y a une solution à ça. Puis derrière la question que vous posez, je fais remarquer que la chose la plus importante pour tout le monde qui nous écoute, c'est de prendre la décision de faire de l'épargne retraite, de se mettre en action et de faire un geste qui fait qu'on met de l'argent de côté pour la retraite. Le gros du gain, il est fait à ce moment-là. Les questions de quel choix de placement faisons-t-on? Est-ce qu'on a des avantages fiscaux reliés à notre placement? On peut discuter de tout ça. Et bien sûr, c'est des effets de levier qui vont faire que l'épargne retraite va croître plus rapidement, mais rien de tout ça peut arriver, vous comprenez, si on ne se met pas en action et n'en fait pas l'épargne retraite. Donc, à court terme, acheter un placement très sécuritaire, choisir de le mettre dans un régime enregistré d'épargne retraite, va faire en sorte que, premièrement, les revenus que vous avez décidé de cotiser en REER dans l'année ne seront pas imposables. Donc, il y aura une déduction REER pour la partie de vos revenus que vous avez cotisé au REER, sans suivra une protection de l'impôt par rapport au rendement sur ces placements-là. Mais à l'intérieur du REER, tout choix de placement est possible. Donc, on peut effectivement avoir une stratégie où on commence avec des placements très sécuritaires, puis à temps régulier, on va rencontrer la personne responsable de notre compte, puis on peut discuter de modeler le portefeuille de placement autrement. Mais en ordre, vous venez de faire les gestes les plus importants, à savoir de vous mettre en action dans votre processus d'épargne retraite. Le cours en ligne ouvert au masque, la littératie financière et fiscale ouverte à tous à l'UQTR commence le 9 mars. Nicolas Boivin est professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci Jean-Sébastien.